bonjour à tous dans cette vidéo je voulais parler d'un article que j'avais publié sur facebook donc là on est sur mon facebook j'avais publié le 12 janvier 2013 ça nous rajeunit pas donc c'est un court résumé de la foi chrétienne un mini catéchisme alors ça ne vous dispense absolument pas de lire les catéchismes officiels encore une fois je vous conseille de lire les trois catéchismes officiels de l'église en commençant par celui de Saint Pidis qui est plus clair et plus limpide et de compléter par le tout dernier catéchisme de 92-97 et aussi du très solide catéchisme du concile de 30 là c'est juste pour vous rafraîchir la mémoire ou pour une première approche si vous n'êtes pas catholique donc on commence avec les dix commandements donc c'est vraiment la base de la base il faut vraiment les apprendre par coeur ils sont gravés dans notre coeur par Dieu inconsciemment et donc les trois premiers concernent Dieu, l'amour de Dieu donc un seul Dieu tu aimeras et adoreras parfaitement son Saint-Nom tu respecteras je puis dis en blasphème et faussamment le jour du Seigneur gardera en servant Dieu dévotement et donc j'insiste sur ce troisième commandement c'est à dire qu'il faut aller à la messe le dimanche ou au pire si on a un empêchement le samedi soir sachant que c'est un péché mortel pour un catholique de ne pas aller à la messe le dimanche en gros si on enfreinte ces commandements c'est quand même assez grave alors ensuite les sept derniers commandements concernent l'amour des autres donc quatrième commandement tes pères et mères honoreras tes supérieurs pareillement donc ça inclut la patrie il faut aussi aimer notre patrie tout particulièrement donc meurtre et scandale évitera haine et colère également il faut être maître de soi-même il faut prier pour c'est un des fruits de l'Esprit Saint il faut prier pour être maître de soi-même parce qu'effectivement quand on est en colère on peut blesser l'âme de quelqu'un la pureté observera tes actes soigneusement donc après le septième commandement tu ne voleras pas le huitième commandement tu ne mentiras pas et tu ne feras pas de médisance le neuvième commandement en pensée et désir veillera à rester plus entièrement c'est à dire que même les pensées peuvent être coupables il faut vraiment être très vigilant sur ses pensées aussi et même sur ce qu'on ne fait pas parce que quand on va à l'église on dit aussi pardonnez-moi Seigneur j'ai péché par omission donc il faut aussi on pêche aussi non seulement on peut pécher en pensée mais aussi en ne faisant pas les choses bien bien d'autrui ne convoitra pour l'avoir malhonnêtement alors ensuite les trois bons et grands travaux alors là donc c'est vraiment des choses très importantes alors la prière donc la Vierge Marie à Medjugorje dit qu'il faudrait prier dans l'idéal trois heures par jour c'est à dire entre les prières du matin et du soir il faudrait prier aussi ce qui nous laisse le temps de prier le rosaire qui doit prendre à peu près deux heures si on va à la messe on peut rajouter une demi-heure à une heure de prière alors le jeûne aussi la Medjugorje, la Vierge recommande de jeûner deux jours par semaine au pain et à l'eau alors sauf bien sûr si vous êtes malade il faut savoir que le jeûne purifie l'âme ça symbolise vraiment le triangle de l'esprit sur la chair et c'est une pratique hautement recommandable par l'église catholique alors ensuite la charité alors la charité ça nous fait la transition avec les sept travaux spirituels et les sept travaux corporels c'est comme ça qu'on aime le prochain c'est en l'avertissant qu'il pêche en fait en le conseillant dans le doute toujours dans la foi, dans la vérité, dans le bien, dans le juste etc l'instruire toujours dans le bien, dans le juste etc le consoler, lui pardonner, le supporter et prier pour lui, aussi pour les défunts et les sept travaux corporels donc nourrir, donner tout simplement de son temps aussi, de son argent donner à boire habiller, abriter, visiter et enterrer les morts alors les sept sacrements donc le baptême nous fait enfant de Dieu la confirmation nous rend soldats du Christ si vous n'êtes pas confirmé essayez de le faire parce que vous aurez la plénitude de l'Esprit Saint en théorie vous aurez plus de facilité à vous sanctifier alors après les sacrements de pénitence et d'Eucharistie j'ai envie de dire que ce sont les deux jambes de la foi ce sont grâce à ces deux sacrements qu'on chemine dans notre chemin spirituel alors toujours à Medjugorje la Vierge dit qu'il faudrait se confesser une fois par mois de même qu'on nettoie son corps tous les jours je pense que c'est un minimum effectivement de nettoyer son âme tous les mois alors concernant l'Eucharistie le mieux c'est de communier tous les jours c'est la nourriture de l'âme de même qu'on nourrit son corps tous les jours je pense que c'est pas totalement incohérent de nourrir son âme tous les jours aussi alors on peut communier deux fois par jour le droit canon nous l'autorise on peut communier deux fois par jour seulement bien évidemment il faut assister à l'intégralité des deux messes alors sauf cas de on peut déroger si vous êtes à l'article de la mort on peut vous faire communier plus de deux fois par jour alors sinon concernant le sacrement du mariage je rappelle que uniquement le mariage religieux permet l'acte sexuel autrement dit si vous n'êtes pas marié devant le Seigneur vous devez être totalement chaste et il n'y a pas d'exception à cette règle c'est vraiment très grave de négliger ce point et malheureusement dans notre société impie et apostate pratiquement tout le monde le respecte passe le mariage enfin voilà seul le mariage permet l'acte sexuel c'est fondamental alors après on passe aux sept péchés capitaux donc comme avec les dix commandements c'est très utile quand vous faites votre examen de conscience en vue de la confession de méditer sur ces sept péchés capitaux on ne doit pas les confondre avec les péchés mortels ce n'est pas des péchés mortels capitaux parce que ça vient de tête c'est à dire que ce sont eux qui ouvrent des portes sur les péchés mortels en fait donc voilà je ne vais pas revenir sur l'orgueil l'avidité, la volupté, la colère la gourmandise, l'envie, la paresse c'est utile de méditer dessus si vous vous confessez et de les avoir en tête aussi pour les éviter les contrer par leur contrepoison donc l'orgueil c'est l'humilité l'avidité c'est la charité la volupté c'est la continence la colère c'est le calme la gourmandise c'est la tempérance l'envie c'est vouloir le bien la paresse c'est faire le bien faire le juste dire le vrai etc alors ensuite les quatre dernières choses donc ce sont les fins dernières ce qu'on appelle les fins dernières effectivement tout le monde va mourir en tout cas le corps va mourir l'âme étant immortelle je le rappelle et l'âme passe en jugement devant Dieu tout de suite je pense tout de suite après la mort et donc nous sommes jugés en fonction de nos heures bonnes ou mauvaises en fonction de tout ce qu'on a fait tout ce qu'on a fait dans notre vie et là il y a deux éternités possibles soit l'enfer soit le paradis alors bien sûr il y a entre temps il y aura le purgatoire pour ceux qui vont au ciel et qui n'ont pas eu la grâce du martyr alors là je vous renvoie à ce blog qui est Notre Dame des Neiges qui est très bien fait je vous mettrai le lien donc voilà ça reprend là je suis sur une page qui reprend les extraits du dernier catéchisme de l'église catholique à propos du ciel et de l'enfer donc je vous laisse mettre sur pause parce que je ne vais pas lire je vous laisse mettre sur pause voilà sur l'enfer si vous voulez lire calmement sachant que je vais faire une vidéo là-dessus je pense que c'est important que je fasse une vidéo sur le ciel et sur l'enfer donc après on passe à l'esprit saint aux sept dons et aux douze fruits donc moi je vous conseille de prier tous les jours là-dessus sur ces sept dons et ces douze fruits parce qu'on dit que quand on a l'esprit saint on a tout et effectivement voilà on a la joie, la paix, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi enfin voilà essayer de prier l'esprit saint tous les jours en fonction de ces sept dons et ces douze fruits alors après ces six péchés contre le saint esprit donc là je vous laisse lire mais ce sont des péchés particulièrement graves en fait qui ne peuvent pas recevoir de pardon ni dans ce monde ni dans l'autre alors c'est vrai que moi j'ai mis pas mal de temps à comprendre cette notion comment Dieu ne pouvait pas pardonner quelque chose mais en fait on peut résumer en disant qu'un péché contre l'esprit c'est ne pas vouloir être sauvé tout simplement c'est à dire que c'est vouloir en toute connaissance de cause aller en enfer c'est vouloir la damnation et là Dieu ne peut rien effectivement si vous voulez aller en enfer libre à vous voilà si vous voulez aller en enfer et que vous faites les choses pour y aller Dieu ne pourra pas vous pardonner alors ensuite les quatre péchés demandant réparation au ciel alors ce sont des péchés particulièrement graves comme le meurtre, les actes homosexuels alors l'homosexualité n'est pas un péché si vous êtes homosexuel vous êtes aussi aimé de Dieu et si vous êtes homosexuel votre voie de salut est l'abstinence la continence parfaite comme si vous étiez célibataire en fait donc voilà parmi les quatre péchés particulièrement graves il y a l'oppression des pauvres et se croquer le salaire des travailleurs alors les neuf façons de participer coupablement effectivement ce qui vous rend complice vous rend coupable donc recommander le péché à autrui ordonner de péché à autrui provoquer autrui à péché donner son accord à autrui pour pécher montrer à autrui comment pécher louer le péché d'autrui la dissimulation c'est à dire ne rien dire ou ne rien faire pour empêcher le péché participer dans ou jouir des résultats du péché d'autrui défendre le péché d'autrui voilà alors sinon comment baptiser en cas d'urgence alors c'est très important car le baptême permet de purifier totalement l'âme et donc d'ouvrir ipso facto le ciel à l'âme en question et ça peut être important de baptiser quelqu'un voilà il suffit de verser de l'eau sur lui en disant je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit alors si vous n'avez pas d'eau vous pouvez utiliser la salive ça peut être intéressant en cas d'urgence si vous savez que la personne n'est pas baptisée je sais pas on peut imaginer n'importe quoi si vous êtes sur un théâtre de guerre ou quoi que ce soit on peut être amené à baptiser des gens en urgence donc ensuite on passe aussi préceptes de l'église catholique donc donc effectivement aller à la messe le dimanche jeûnez et abstenez-vous ces jours fixés alors en fait tous les vendredis on doit faire pénitence en mémoire de la passion du Christ parce que c'est vendredi c'est le vendredi saint que le Christ est mort en croix pour nous pour nous sauver et on doit faire on doit jeûner et s'abstenir donc s'abstenir d'être chaste c'est le on doit donc jeûner et s'abstenir le mercredi décembre et le vendredi saint voilà sinon bon bah confesser bon là c'est vraiment le minimum syndical j'ai envie de dire se confesser au moins une fois par an et recevoir la sainte communion à Pâques ça c'est vraiment le minimum syndical encore une fois il faut se confesser je pense le mieux c'est enfin il y a quelque chose de très bien c'est de se confesser tous les mois et de communier le plus souvent possible tous les jours c'est pas impossible contribuer au développement de l'église donc c'est essentiellement le denier du culte observer la loi de l'église concernant le mariage effectivement alors sinon bon bah j'avais mis un lien sur cet article code abrégé de la vie chrétienne voilà c'est c'est un c'est un très court article qui permet de faire une bonne introduction à la fois je vous mettrai le lien et j'avais aussi mis un lien sur sur ce livre pense à tes fins dernières un livre qui coûte pas cher qui est assez petit 64 pages qui est très bien fait et qui permet de d'imaginer de mieux imaginer ce qui nous attend après la mort voilà je vous souhaite une bonne continuation et que Dieu vous bénisse à bientôt